Regardez cette définition de fixation. Je vais écrire la définition de fixation pour cette lumière pour que vous puissiez comprendre le processus. La lumière de fixation a 9 canaux de diamètre. Les 2 canaux d'abord sont X et Y, avec une seule chaîne de diamètre, ce qui signifie que vous avez une résolution de 8 bits. Ensuite, vous avez quelque chose à ouvrir ou à cliquer la lumière, où vous pouvez dimmer un petit peu. Mais je pense que c'est la même chose que le dimmer dans le bleu rouge et vert. Donc, dans ManMapper, on va utiliser le bleu rouge et le mettre à la puissance. Ah oui, vous avez le blanc séparé. Donc, quand vous êtes dans une scèche gris, vous préférez utiliser le bleu rouge et ne pas utiliser le bleu rouge et vert. Donc, on va voir comment faire ça. La vitesse, la vitesse de mouvement, on peut utiliser le slideur. Et le reset, on va le mettre à non fonction. Et, allons-y. Donc, premièrement, on va à la définition de fixation. Nous avons créé une nouvelle pièce. Nous la faisons dans un nouveau groupe. Je ne sais pas le nom de la lumière. Donc, allons-y. C'est une marque. Et allons-y. C'est une marque, une marque, une marque. Et allons-y. Et allons-y. Et maintenant, nous avons 9 chaînes. Donc, allons-y. Premièrement, nous avons besoin de 9 chaînes pour ça. La première chaînes est le X-axis. Donc, nous allons utiliser le slideur pour X. Et l'appuyer le pan. Nous ne voulons pas que le fade avec luminosité. Donc, si quelqu'un diminue le DMX Master, il ne va pas bouger la lumière. Ok. On va faire le même pour le slideur Tilt. Le Y-axis. On le appelle Tilt. Tilt. Ok. Donc, maintenant... Ok. Pan Tilt. Le troisième chaîne, on va le mettre à 255. Donc, pour cela, nous allons utiliser une expression et le mettre à 1. Donc, c'est 100%. Ok. Open light. On peut l'appeler Open light. Ok. Le troisième chaîne, c'est red. Alors, vous avez red, green, blue, and white. Donc, vous pourriez dire red, green, blue, and white. Mais ensuite, si vous l'envoyez white, vous auriez tous les chaînes à 100%. Et ce que vous voulez ici, c'est juste le white. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser une expression. Red, minus white. Donc, il y a un... Il y a un tutoriel pour faire ça sur le forum. Si vous regardez RGB, B, minus white. Donc, ici, on va voir ce qui se passe dans les chaînes d'experts après. Donc, la vélo X, Y, on va le mettre en place. On va le mettre en place. On va le mettre en place. Et la dernière, 0. On va mettre en place. Donc, la dernière. Donc, ok. La dernière est récente. Ok. On va le mettre en place. Et on va le mettre en place. Et on va la garder à 0. On peut voir ce qu'il y a dans les channels de démiques et on retourne à la définition de fixation. Les deux channels d'abord sont un tilt de pan et on a les valeurs ici. On peut voir ce qu'il y a dans les channels de démiques. Le tilt est le second. Cela ferait que les lignes marchent horizontaux et verticaux. La vitesse du mouvement est contrôlée par ce slide, qui est le chanel 8. Le chanel 8 est la vitesse. Sur la couleur, on va comprendre ce qu'il y a avec la couleur. Le chanel 4 est le rouge minus le rouge. Si je vais au rouge, ici, on a quelque chose comme le rouge. Le chanel rouge est assez bas. Parce qu'il y a une partie, il n'est pas encore. On va mettre ça. Et utiliser un RGB, par exemple. Si je n'ai que le rouge, j'ai 255 dans le chanel 4. Le chanel 4 est le rouge. 5, 6 et 7. Le rouge, bleu et blanc sont 0. Si j'augmenterai un peu le rouge, j'ai juste le rouge et le rouge. Pas de bleu et de blanc. Mais maintenant, si j'augmenterai le rouge, ça réduit le rouge et le rouge. Et mettre un peu de pouvoir dans le blanc. Le blanc est le minimum de l'RGB. Donc, si j'augmenterai le rouge et blanc, j'ai 50% dans le blanc. Et parce que mon rouge est 100%, j'ai 50% dans le blanc. Mais si j'augmenterai tout à 100%, tout le pouvoir est dans le blanc. C'est parce que cette formule où j'ai retiré le minimum de l'RGB. Donc, quand j'utilise un niveau gris, vous avez seulement les LED bruits. Et ça donne beaucoup plus de bruits que le mix de l'RGB. C'est pourquoi j'utilise cette formule. Donc, c'est ça. Je pense que maintenant, vous pouvez faire quelques cues avec le panneau et le tilt. C'est le centre. Sur. 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 Et si vous voulez faire quelque chose qui va au public. Et le public est là. Vous pouvez faire une cue qui est appelée public. Et puis, vous pouvez mettre quelques temps de fade. Et maintenant, vous pouvez vite bouger votre lumière à quelques locations. Bien sûr. Et puis, si vous voulez faire des mouvements de lumière, vous pouvez aussi utiliser l'oscillateur. Et mettre un oscillateur sur la panne, par exemple. Et mettre un oscillateur. Et mettre un oscillateur. Donc, je vais faire un oscillateur. Maintenant, je vais faire un oscillateur. Donc, je vais changer la vitesse. Je vais changer la vitesse. Je vais changer la vitesse. Pour faire la vitesse plus petite. OK. c'était un exemple de créer une fixture pour une tête de levée dans MadMapper. Enjoy.